C'est un champion discret, petit-fils et fils de judoka, Robin Cresto, écrit désormais sa propre histoire. Champion de Normandie en individuel, il visera dans quelques jours le titre régional par équipe avec son club Heur Judo. Une nouvelle étape importante pour espérer pouvoir s'affirmer sur la scène nationale. Reportage Félix Bollez et Patrice Corneli. Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai totalement débranché ma tête, je me suis dit je sais ce que je sais faire, j'y vais. Je pense qu'il y a eu le déclic parce qu'il a vraiment pris confiance en lui. Il a battu des mecs qui, sur le papier, étaient un petit peu plus forts que lui. Mais il est arrivé vraiment sur le championnat en taille patron et maintenant forcément ça va être à confirmer sur les compétitions qui arrivent. Confirmer sa valeur à l'échelle nationale. Dans une discipline ultra concurrentielle, le Normand mise sur son intelligence tactique pour surprendre ses opposants. Je vais varier par exemple ma position, ma prise de garde en fonction de l'adversaire qui va être face à moi. Je suis gaucher, donc ça en kikine les autres, ça embête les autres, c'est sûr. Je suis assez explosif sur mes attaques, c'est sûrement ce qui fait ma force. C'est un combat essoufflant. C'est quelqu'un qui m'a fait progresser et puis moi j'ai un peu de mâle sur les gauchers. Alors ça me permet d'évoluer et gagner des combats sur les gauchers. Bien, 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 reste bien, toujours dans ce travail de cercle, travail avec la main gauche. C'est pas le judoka le plus physique de la catégorie, loin de là. Par contre, c'est ce qu'on appelle un beau judoka. C'est de la belle technique, c'est de la belle pratique. Au Pôle Espoir, il répète ses gammes depuis 6 ans. 15 heures par semaine à haute intensité, le prix à payer pour s'inviter dans l'élite. C'est sûr, c'est dur, mais c'est justement là où il faut serrer les dents. C'est là, justement, où on a une période de progrès qui arrive. Et justement, ça forge, ça fait travailler le mental. C'est bien et de toute façon, il faut toujours être dans le dur pour progresser. C'est ce qu'on cherche. Une trajectoire ascendante qui lui permet de se mesurer aujourd'hui au meilleur judoka de l'Hexagone. Le jeune homme rêve désormais d'un destin de niveau européen. Avant ça, il devra confirmer à l'échelle régionale mi-janvier avec le championnat de Normandie par équipe. Merci.